Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Alors aujourd'hui, on va ouvrir le calendrier de l'avent d'hier et d'aujourd'hui pour Café Tasse et Exploratologie, donc 21 et 22. Donc les cafés. Alors, il est jaune pour le premier. Et il est tout court. Celui-là, on l'a eu ? Ouais, je me dis là. Je suis vraiment pas fan, je suis vraiment désolé, mais je suis pas fan de ce calendrier chocolat. Je trouve qu'il n'y a pas de prise de risque. Il y a beaucoup de redites, tiens. Beaucoup de redites, ouais, merci. Les cafés. Si j'avais été eux, en fait, j'aurais utilisé quand on vient de l'avent pour essayer de faire passer des saveurs inédites, en fait. Et après, pourquoi pas les décliner en tablette plus tard. Mais là, c'est vraiment des classiques, il y a des doublons, en plus. Les cafés, ils sont pas mauvais du tout, hein. Ouais, c'est bien, mais... Il y a le côté amer du café, le côté sucré du chocolat. Le principe du calendrier de l'avent, en fait, c'est d'avoir des découvertes. Bon, après, si tu tombes toujours sur la même chose, autant acheter des tablettes de chocolat, enfin, les petits balotins, là où il y a tout... Où il y a trois fois lait, trois fois chocolat, trois fois mal café, enfin... Et le chocolat, voilà, il est classique, il est bon, un peu sucré, mais il est bon. Voilà. De toute façon, plus important, ça sera beaucoup mieux. Oh. Alors, on a dit quoi ? 21, 22. 22, 22. Ah, c'est le... Oh, j'ai le gros papier ! T'as eu le 22, ok. On commence par 21, quand même, c'est un peu plus. Donc, 21, dans une petite enveloppe, peut-être une carte postale, je ne sais pas. Peut-être. Hum, non, c'est une petite équipe. Oh, c'est good ! Oui, c'est une carte postale. C'est sympa. Je le mets avec le coup. C'est coloré. Elle est jolie, j'aime bien, c'est un peu flashé avec le doré, mais c'est pas non plus tapageur. Je trouve que c'est simple, j'aime bien. Non, non plus, vous pouvez encadrer, enfin, faire ce que vous voulez. Ouais, j'aime beaucoup. C'est pas mal pour un pan de mur, ou juste envoyer comme ça à quelqu'un. C'est vraiment bien. Ouais. C'est de la marque Timmy. Timmy, c'est tout mignon. Hé, mais c'est dans Jurassic Park ! C'est ça, c'est de Suède. C'est pas mal. C'est un bon petit jour. C'est un petit peu plus simple. Tranquille pour finir le calendrier, absolument. Oh ! Et alors, on a un bouquin. Ouais, il s'est un petit peu tendu. C'est un petit peu abîmé, ouais. Donc, de Dan O'Brien, Wild ID. Donc, avec un petit bison américain. Hop là. Alors, voici. Alors, voici l'histoire de la Wild ID Buffalo Company. L'entreprise familiale de Dan O'Brien consacrée à l'élevage et la production du bison dans le respect de l'éthique indienne. Le récit d'une lutte héroïque est folle pour la restauration d'un patrimoine écologique inestimable, par l'un des plus grands auteurs de la Nature Writing. Un livre puissant qui tire à la fois du carnet de bobre, du manifeste écologique et du roman autobiographique. Selon François Brunel, la grande librairie. C'est pas mal, hein ? C'est plutôt pas mal, ouais. Je me demande s'il y a juste des images d'autres... Non, je pense pas, ça aide juste à ses écrits nature, etc. Mais c'est pas mal du tout, hein ? C'est pas mal. Il faudrait que je fasse pression avec d'autres bouquins, parce qu'il a... Je sais pas pourquoi il a... Il s'est un petit peu un petit peu abîmé, mais c'est pas très très grave. Mais il est pas mal. Ça fait enfin un livre voyage, on va dire ça comme ça, nature. C'est vrai que là, je commence à en avoir plein. En plus, avec les partiels, etc. J'ai pris un petit peu de retard, voire même beaucoup. Et il y a encore d'autres livres qui arrivent, vous allez voir dans les unboxings qui vont arriver dans les jours qui viennent. Mais ils seront tous lus, ça, faut pas s'inquiéter. Dans le désordre, comme d'habitude, parce que je veux pas forcément lire en fonction... En fonction si t'as envie, en fait ? Bah c'est ça, je préfère, ouais, des fois, en fait, il y a des redits dans le sens où c'est toujours... Enfin, je sais pas, moi, ça parle du Canada, etc. Donc je vais pas enchaîner trois fois le Canada. Mais en général, je prends un truc en adulte. Après, je sais pas, je passe sur des mangas, après je repasse sur les bouquins, enfin, je... T'alternes ! Ouais, je fais mon petit train-train de lecture, on va dire. En tout cas, il a l'air sympa celui-là, ouais. Ouais, j'aime bien quand c'est un petit peu nature, comme ça. À la fois qu'on étudie aussi des bouquins comme ça qui rappellent vraiment la nature, et j'aime beaucoup. Puis les beaux, les bisons, moi j'aime bien les bisons comme animal, et les vaches écossaises aussi, j'aime bien ça. C'est des chouettes bisons. Bah c'est vrai que là, pour une fois, c'est un bouquin assez simple en termes de... Pas de packaging, mais en termes de... De thématique ? Ouais, c'est vraiment de... Ah oui, oui, effectivement, c'est... Quelle édition ? C'est Folio ? Voilà. Mais c'est très bien. On espère que cette double unboxing calendrier d'avant vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine ! Salut, salut !